Bonsoir tout le monde, c'est Nicolas et je vais vous choucaster cette game des Ascension Trinity. On commence ensemble la Go4Lol de ce soir. On va avoir du haut niveau parce que c'est le tournoi mensuel, etc. Les Trinity espèrent encore une fois remporter cette première place. On va se battre pour, on va commencer une première partie tranquillement contre les PHPH Team Purple Helmet. Team qu'on avait déjà affronté il y a quelques semaines de ceux-là. Ça s'était plutôt bien passé, je suis assez confiant pour ce match. On est rentré dans la phase de pique et bannes et M. Frata n'est pas là ce soir. Il arrivera d'ici quelques dizaines de minutes, grand maximum. Il a pris un peu de retard. Donc voilà, phase de pique et bannes. On a donc du côté des PH Morgana et Fizz, du côté des Trinity, je m'en mêle. On a un Pantheon et un Warwick de bannes, Warwick, toujours bannes, alors que le patch 4.21 vient de sortir. Warwick donc qui a été bannes sur les dégâts de son ulti, les dégâts magiques, ainsi que sur son buff d'attaque speed, son Z, qui était complètement fumé. Maintenant, enfin bref, apparemment c'est toujours un champion jouable, forcément oui, il garde ses caractéristiques de lock une personne avec son ulti. Donc il a été bannes, ainsi que Z, Z toujours une grosse pression, donc si un Z est un peu trop bien dans sa game, ça peut créer trop de problèmes sur la décarie en face. Vein, du côté, donc des Purple Helmets. Un pourquoi Vein, je ne sais pas. C'est un champion qui n'est pas souvent bannes quand on joue contre les Trinity, c'est pas un champion qui joue beaucoup Juju, qui est plus sur de la Caitlyn, sur du Lucian, du Ezreal même. Voilà, et donc je viens de recevoir le message, Frata vient de nous rejoindre, salut Frata ! Salut Nico ! Eh bien, bienvenue sur ce live, on est donc en face de Pick et Ban, donc je ne peux pas la voir, tout de suite, tu basculeras directement en game. Donc pour le moment, comme je disais, Morgana, Fizz et Vein de Ban du côté des Purple Helmets, une team, je le répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc bonsoir tout le monde, donc une team qu'on avait déjà rencontrée il y a quelques semaines, celle-là où ça s'était plutôt bien passé, du côté des Trinity, ils ont préféré ban Pantheon Warwick et Zed Warwick, donc qui a été nerf au patch 4.21, on en parlait tout à l'heure, tous les deux, voilà, nerf sur son ulti, sur son buff, sur son bust, sur son buff, son boost, non, ça sera son buff, son buff d'attaque speed, voilà. Donc on se regarde plutôt vers un Gnard du côté de Kéké, sur la top lane, ainsi que Luciane sur son Juju, un petit inversement, encore une fois. Janna, du côté des Purple Helmets, ainsi que Corky, la bot lane Corky-Janna qui sort souvent à chaque fois lors de ses tournois, je ne comprends pas, à chaque fois c'est le même résultat, enfin bon, peut-être que c'est surtout dû à notre bot lane, qui est surtout le point fort des Trinity, ils se débrouillent plutôt bien, donc je le répète en fait pour toi, surtout, qui ne voit pas la face de pique et ban, tu peux la voir je pense sur le live, si tu te connectes un peu en décalé. Rumble, donc opposé à Gnard, c'est plutôt rigolo, sorti un Rumble face à Kéké, on connait donc le Rumble de Kéké qui est juste, enfin juste, qui est bon, voire excellent, on l'aime beaucoup quand il sort ce pique. Du côté des Trinity, qu'est-ce qu'ils vont sortir, à ton avis ? Est-ce qu'ils auraient déjà modifié un peu leur composition à la sortie de ce patch ? Est-ce qu'ils vont profiter du buff de Céjuani pour sortir une Céjuani en jungle ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on va le voir tout de suite ce soir ? Ou est-ce que ça va attendre encore quelques games ou des choses comme ça ? Je pense que c'est un peu risqué de sortir tout de suite un perso qui vient d'être modifié. Je pense qu'ils vont rester sur des persos qui n'ont pas bougé entre les mises à jour. D'accord, avec les mises à jour, oui, effectivement ça paraît plus safe, quoique on avait vu la partie d'hier soir que Bento aime prendre des risques, il aime jouer des persos qu'il ne maîtrise pas forcément, il avait sorti un Panthéon, est-ce qu'il faut qu'on en reparle ? Enfin bref, j'ai trouvé que ça n'était pas trop mal goupillé, seulement peut-être un manque de communication. Bref, Nami, donc Nami Lucian sur cette botlane opposée à Janna Corki, donc beaucoup de sustain, beaucoup de poke, beaucoup d'agressivité sur cette botlane. Une vie en jungle, vie plus classique, un pick qui fonctionne bien. Est-ce que Nautilus sera pick en face ? Nautilus, un perso que j'aime beaucoup, qui apporte quand même masse CC, est-ce que ça serait intéressant pour contrer ce potentiel Lucian ? Ça reste un pick intéressant, mais c'est très peu joué, je ne saurais pas vraiment t'expliquer pourquoi, je pense que c'est la vitesse de clean qui pêche un peu, mais avec le nouveau smite, ça compense clairement, donc c'est le smite qui exprête en zone. Oui, oui, très efficace celui-là, qui était nerve d'ailleurs. En fait, il avait un effet qui faisait que le smite était reset de 15 secondes, enfin bref, un truc à CPT. Au final, donc, il loque le Nautilus, il pique un Jace sur cette midlane, posé donc à Harry. Harry installoc directement, j'accode qui ne se pose pas de questions. Harry, Jace, qu'est-ce que tu en penses de ce match-up aussi ? Je trouve que c'est assez offensif comme midlane, une midlane qui doit absolument prendre l'avantage pour essayer d'être déterminant durant un teamfight, durant les prises de position, les rotations. Oui, c'est sûr, ça a un Jace qui est derrière, c'est un poke, mais c'est clairement pas le même délire entre un Jace bien dans sa game et un Jace derrière. Forcément, ça peut pêcher un petit peu. Et Jace qui a été nerf aussi, Jace qui a été nerf à ce patch 4.21, son Z, et donc ses trois auto-attaques dont le cooldown a été augmenté au final. Parce que le cooldown ne s'enclenche qu'au bout de sa troisième auto-attaque qu'il fait grâce à ce sort. Et non pas au tout début, qui faisait que tu pouvais faire ton Z à rester assez passif, et ensuite attaquer directement, et relancer directement ton Z, comme si tu le stackais en fait. Et ça faisait masse dégâts en quelques secondes, une sorte de burst sur Jace en fait. Voilà, ça a été nerf. Qui l'a dit, d'ailleurs, si je me souviens bien, la note sur ce patch était que Jace faisait les plus gros dégâts sur tout League of Legends grâce à ce truc trop pété. Enfin, c'était... Ils se sont un peu emballés, je pense, mais effectivement, ça faisait de gros dégâts. Et Juju qui nous dit, donc, sur le chat, Asensio, donc, qu'ils ont ban sa veine et qu'il dit easy, voilà. Ce sont ses mots, easy, pour un tel ban. Effectivement, ça n'a pas l'air de trop l'inquiéter. Voilà, il nous reste encore une minute cinquante-cinq. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve directement dans la game et que, durant ces deux petites minutes, on mette un peu de musique. Ok, pas de soucis. A tout de suite. A tout. Voilà, donc, on est parti pour une petite game. Donc, je vous le répète, Purple Helmet contre Trinity ce soir. On va mettre tranquillement les persos les uns en face des autres, comme d'habitude, vous connaissez la musique. Voilà. Alors, je ne vais pas demander de pronostics particuliers. Pour moi, c'est juste une game de transition. J'espère ne pas trop m'avancer en disant ça. Une game de transition pour les Trinity, qui connaissent le niveau des adversaires, qui ont déjà prouvé qu'ils pouvaient les battre une première fois. Maintenant, peut-être, est-ce qu'on peut s'attendre à un retournement de situation ? Je n'en ai pas vu les Trinity jouer beaucoup contre des persos comme Nautilus. Des persos qui peuvent vraiment lock eux aussi, donc, faire des carries adverses. Donc, du côté des Trinity, ça commence sur une invade du côté rouge. Le corps qui a donc été bulé, comme on dit. Le flash instant, le flash out, ne prend aucun risque. Flash plutôt étrange. Oui, peut-être un peu rapide. Je pense qu'il aurait pu s'en sortir sans flash. Bon, ça aurait été risqué, mais il aurait peut-être pu. Et le fait qu'il ait pris son Q aussi vite, sans raison, je trouve ça assez étrange. Généralement, tu gardes tes sorts, surtout quand tu as un sort qui t'en met de t'escape. Ça aurait pu être plus pratique qu'un peut-être qu'il a lock, parce qu'il y en a absolument besoin en face de lane, plutôt que le sort pour un s'escape, il ne serait pas très utile contre une botlane aussi agressive que Lucian Nami. Est-ce que ça vaut un flash ? On va voir ça, parce que la prochaine bubule, le Cyreila, il se prend en fait une bubule de Nami sans son flash. Ça va être très tendu, en fait. Il va être obligé de claquer son I, il va être obligé de faire des concessions sur cette botlane, au niveau de l'XP, au niveau du farm. Il risque de passer un sale quart d'heure, oui. Bref, ce flash qui implique donc beaucoup de choses. Donc les golems qui seront pull par botlane, Corki, Janna, qui ne prendront pas, donc les golems comme font les Trinity habituellement, avec un early gank sur O-Bot. Et donc je vais me focus plutôt sur Cyreila de botlane, si tu es d'accord, mon cher fratta. Ouais, faisons ça. Voilà, donc elle fait la bonne agression au killing du Lucian. Ouh, la bubule qui est passée, donc sur le Corki, qui essaye de kite un maximum. Le niveau 2 qui n'a toujours pas été récupéré. On met de bonnes agressions au niveau 1, c'est bien, c'est prometteur. Et le Q-spell du Lucian qui passe encore une fois, qui se sert un maximum de sa range. Dommage, cette agression au niveau 2 qui ne passera pas avec la bubule de Nami. Ça s'est joué à peur, pas grand chose là, si la bubule était passée, le kill aurait été récupéré, c'est certain. Donc, la lane plutôt, plutôt, plutôt tranquille. Maintenant, le Corki qui va essayer de farm sous sa tour. Au niveau de la mid lane, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que j'ai un code qui essaye de placer des Q-spell sur son ennemi et sur l'écrit pour essayer de pocher un maximum et le mettre dans une position inconfortable, ce Jace ? Pour qu'il prenne, si possible, un petit retard et que dès le niveau 6, le Jaccote puisse peut-être prendre un kill. La vie, donc, il s'avance en counter jungle, du côté du Hikrapo. Le Nautilus, qui a dû faire un back avant son bleu, si je ne m'abuse, effectivement. C'est assez courant. Généralement, ce que tu fais, c'est que tu fais les camps en bot side. Par la suite, tu back, tu fais ton deuxième buff et tu gang directement au top. D'accord. Parce que tu en parlais, oui. La possibilité de clean avec Nautilus, c'est... Enfin, tu l'avais remis en question. Un Bento qui reste beaucoup sur ce blue buff, qui laisse Nautilus gang sans impunité. Ce Jaccote, il craque son flash directement. Est-ce que c'est un bon move de Bento ? Je ne sais pas. Puis Ficounter, donc le bleu, oui, peut-être. On va voir ça. Apparemment, ce n'est pas repéré pour un outilus qui... Direct profite du flash-out de Jaccote pour concrétiser peut-être le first blood sur cette midlane. C'est... Ouais, c'est possible. J'ai plutôt l'impression que c'est une perte de temps du côté de Bento. Et qui a plutôt se remonté sur ses golems. Et Nautilus qui campe, il sait que ça vaut le coup. Il sait que s'il y a un kill récupéré sur Jaccote, le snowballing est entamé. Le Jace qui peut vraiment faire une réelle différence. Et c'est Bento en counter-gang qui, lui, a récupéré un double buff, contrairement à notre cher Nautilus. Au niveau de cette botlane. Un pas de kill récupéré, je suis assez étonné. Je m'attendais à peut-être plus d'agressivité, mais ils ont l'air de jouer assez passif, en fait. De concéder un maximum de creeps, effectivement, Juju qui a déjà plus de 15 creeps d'avance. Et le Korky qui sait que de toute façon, il ne peut pas vraiment prendre de risk. En n'ayant pas de flash. Effectivement, ce Head Invade, il vient de le récupérer, donc peut-être s'il y a un moyen de jouer plus investif. Effectivement, oui. Au top, le Rumble, l'obligé de back face à la pression du Rumble. Ah, c'est rigolo quand même. Le Gnar. Oui, le Gnar. Oui, le Gnar. Il est forcé de back. Il est forcé de back, oui. Il était assez lourd, en fait. Il s'est fait avoir à ce niveau-là. Après, est-ce que ça a été voulu ? Je ne sais pas. Mais je vois, en tout cas, un Rumble qui a pris un petit avantage en early. Et le Gnar qui part direct sur de la résistance magique et fait de l'HP flat. Sur cette botlane, Lucien qui freeze tranquillement. La botlane adverse des PH va s'orienter vers les golems. Unami directement qui va le conteste. Une belle présence d'esprit, je trouve, pour essayer de faire un maximum perte de temps. Elle vient de cancel les golems. Les golems. Plutôt un bon move, je trouve, de son côté. Elle prend pas mal de dégâts, mais c'est worse au final. Ça les empêche de phares. Le Gnar qui est niveau 6 et le Rumble seulement niveau 5. Effectivement. Est-ce que ça veut dire que j'avais dit des bêtises ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La botlane... Je ne sais pas trop. C'est bizarre. Parce qu'il avait back avant lui. Peut-être que le Rumble n'a pas utilisé sa TP s'il l'a utilisé. Si, il l'a utilisé. Et donc il la push plus vite, tout simplement, ce Gnar. Ah, parce qu'il avait quand même une grosse vague de creep de son côté. Donc effectivement, peut-être avec un push intensif. Je ne sais pas trop. Donc la vie, toujours en contour de jungle, qui est vraiment orientée vers Dinaï un maximum sur Nautilus. Qui, lui, ne peut pas clean aussi rapidement ses buffs. Et donc elle en profite. Elle montre bien sa présence. Attention, le 3v2 qui s'annonce sur cette botlane. Est-ce que le kill sera récupéré sur la Janna ? L'exos te claquer sur Juju. Un ami qui sait de mettre un maximum de pression. Le flash craqué. Le grab du Nautilus. Et le premier sang concrétisé pour le Corsi. Sur quoi ? C'est bien passé du côté des Purple Helmets. Un manque de rythme peut-être. Du côté Ascensio, Trinity. Je pense qu'ils auraient dû prendre l'avantage, enfin, le plus rapidement. Un gant qui a 8 minutes ne concrétise le premier sang. 8 minutes pour un premier sang, c'est rare sur une game des Trinity. Le Trinity, ouais, c'est vrai. Où le flash compliqué, le flash out de la Janna, le killing qui ne passe pas. Intéressant. Et le kill au top récupéré par le... Kéké ? Pas le Rumble ? Non, Kéké qui se fait tuer par le Rumble. Ouais, c'est ça. Ça a été donc ce que je me disais, en fait. Je m'inquiétais un peu pour ce Gnar top, vu la pression. Et que lui mettez le Rumble. Le bon ulti pour... Oh là, Jacot qui fait du plays. Ça va mettre bien son équipe. Le Nautilus qui n'aura pas son red buff, qui sera offert à la vie. Et le Javes qui s'avance beaucoup pour une Pink Ward. Au final, il est plutôt safe. Ça se passe bien. Juju qui va faire son premier back. J'imagine qu'il va revenir avec une BF, vu ses 30 CS d'avance, peut-être. Aurait-il pris suffisamment d'avantage. On voit que du côté des Trinity, il se rende plutôt vers un Drake. Mais Lucien n'avait pas encore fait son premier back. Donc ça ne concrétisera pas. Il le prépare juste, Nami, sur le carapas tueur. Elle donne tout. Elle donne tout. Ouais, ça peut être long, des fois. Un gros plan sur la victime. Ici. Il est juste là. 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 Voilà. Bon. Sur cette mid lane, donc, beaucoup de farm à récupérer. Lucien qui a effectivement sa BF. Des bots pour essayer peut-être de... De... Enfin, d'esquiver les skillshots du corkis. Essayer de kite ses bombes. Ses bombes qui ont été nerfs, son cusper, en fait. Qui ont été nerfs, non pas au niveau des dégâts, non pas au niveau du cooldown, mais au niveau de l'animation. Mais au niveau de l'animation, les bombes sont plus longues à arriver. Donc, les bons dégâts de Juju, mais ça ne suffira pas. Le shield de Janna était bien présent. Le Gnar qui balance son ulti sur l'umble. Qui le colle à la tour, qui lui met des dégâts, qui lui met beaucoup de pression. Le nombre de creep est équivalent pour le moment. Et le bisou qui passe sur le Jace. Bonne pression de la part de la Harry. Alors, on est à 2-1 pour le moment. On a un kill récupéré sur Jacot grâce à son plays. Mais c'est un kill individuel. Au final... Au final, ça n'a pas rapporté plus que ça. La Harry qui partit sur de la régène mana, en fait. Et donc sûrement sur une lane peut-être un peu plus passive. Peut-être juste essayer, ou alors juste essayer d'une 4-dart push sur Jace pour l'empêcher de farm. À la push pour l'empêcher de décaler, surtout. Voilà. Jacot qui... Oula. La vie qui se ramène pour un gant comide. D'un tandis que Nautilus se trouve sur la botlane en sneaky gank. Mais tous les bugs sont wards. On sait bien qu'il est là. Vie qui cancelle aussi de son côté. Et au final, c'est au top que c'est... Un le plus agressif ou je rêve ? Genre... Est-ce que c'est au top que... Un Kéké tente quelques plays ? Je pense que Kéké a du mal à digérer le... Le kill... De perdre un match-up sur les deux persos ou... Qu'il mêle le plus. Ça peut se comprendre. Je crois qu'il faut sa vengeance. Attention, il se passe quelque chose. Jacot qui bizoute... Qui bizoute ? J'adore ce terme. Qui bizoute. Donc là, Janna, l'ulti du Nautilus sur la riz. Elle essaie de créer un maximum de distance avec son ulti pour... Pour... Qu'il ne puisse pas mettre à profit. Donc, l'ulti du Nautilus. L'ulti de Nami, donc, sur ce Nautilus. Le disangage de la Janna. L'angage, la contre-angage du Nautilus. Et le Jace qui s'avange, qui flashe en brase. Et qui place tous ses dégâts sur Jacot. Maintenant, ils sont en infériorité numérique. Il manque cruellement de dégâts. Est-ce que Toto peut sauver Bento ? Oui, c'est fait. Bento qui s'en fait. Et Juju en mauvaise position, là. Il a pris de bons dégâts. Ça va. C'était contrôlé. Et si la boule de Jace était passée, ça aurait été inquiétant. Ça aurait été très, très inquiétant pour un Jace qui domine sa lane pour le moment. Il a plus de farm, il a plus de swag aussi avec sa très belle armure. Mais voilà, ça peut devenir inquiétant. Et puis, il a un grand marteau. Et puis, il a un grand marteau. Il a un grand marteau et qui se transforme en on ne sait pas trop quoi. Une sorte de darbalète assez chelou. Il y a des... On le fixe. Le drag qui n'a toujours pas été fait, 12 minutes, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite baisse de régime du côté des Trinity suite à la défaite d'hier qui les a beaucoup affectés. Est-ce qu'il faut qu'on parle un peu du comportement de nos équipes aussi ? Ou est-ce que c'est un terrain trop glissant ? On voit, hier en fait, ils ont perdu la finale Go4Lol. Ils l'ont perdu sur plusieurs misscalls, une mauvaise communication. Et peut-être que ça les a foutus au fond. Espérons que cette première game les remette bien. Moi, c'est vraiment ce qui m'a fait peur dans cette partie. J'ai peur qu'il y ait encore des problèmes de communication et que ça se passe mal. On sait qu'ils ont un niveau largement supérieur. On sait qu'ils l'ont prouvé qu'ils sont capables d'atteindre des sommets en équipe. Maintenant, effectivement, il y a eu quelques soucis dans l'équipe. Peut-être un peu trop d'individualité. Ils ont eu du mal à se coordonner. Le drag qui sera disengage, le Juju qui reste sur sa botlane. Au niveau des commentaires, mon cher monsieur Fratac, comment est-ce que ça se passe ? Je vais te dire ça. Ok. Le raid qui essaie d'être contest. Ils sont sur une ward, les bons dégâts du Jace ? Eh bien, aucun. Ou bien commentaire. Ah bah, bravo ! Bravo ! Belle mentalité. Hésitez surtout pas à poster des commentaires, des remarques, des questions, ce que vous voulez, à réagir sur ce live. On est à votre écoute. Des numéros de cartes de crédit aussi. Des numéros de cartes de crédit. Des skins à offrir, à offrir tout ce que vous voulez. On est là. Ou le grab du multilibs qui passe à peu. En fait, il ne passe pas. Le one-shot sur la Janna. Le bon ulti de Nami qui ramène pas mal de CC. Et voilà. Au final, c'est le teamfight maîtrisé. Du 3 pour 1 en faveur des Trinity. Un blue récupéré sur Lucian. C'est que ça permettra un dartpush cette botlane ou cette midlane. Je ne sais pas s'ils vont s'y orienter. Ils ont l'air. Je n'ai pas compris comment Lucian a pu survivre en fait. Le Jace, l'ami midlife via le poke. Le Nautilus l'ulti et il n'a pas pris un focus plus important que ça. Je crois que c'est une lutte de Nami en fait qui a foutu le bordel. C'est pour ça que j'ai réagi en fait là-dessus. Elle a mis l'ulte sur ses 4 adversaires. Ou ses 3 si l'autre était déjà mort. Je ne me suis pas plus trop. Et ça a foutu un gros boxon en fait dans l'or. Mais par la suite, il y a eu un swap de focus sur la vie. Et c'est ça que j'ai pas... Un la vie en fait qui a fait son ult et qui s'est ramené au cac. Et donc peut-être qu'ils se sont dit « Ah, c'est une menace ! » Effectivement, ça paraît bizarre. C'est possible. Peut-être un misscall aussi. Donc tu as l'équipe adverse. Sûrement d'ailleurs. Vu que Lucian était bien engagé. Donc l'anami qui cherche toujours à contrôler donc ce Drake. Le double ping quad. On contrôle un peu la vision. Le Drake qui n'est plus... Ah, c'est pour ça, je me souviens. Le Drake qu'on ne peut plus... Qu'on ne peut plus... Un faire bugger maintenant. Avec ce patch 4.21. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas engagé tout de suite. Le Drake, en fait, quand il commence une animation d'auto-attaque, ne peut plus la cancel. Voilà, tout simplement. Les dégâts se font toujours à l'impact, etc. Mais tu ne peux plus la cancel, en fait. Elle te suivra comme un Q-spell de Annie. Et donc effectivement, c'est... Avant, on avait tendance à faire des Drake au niveau 3, 4, 5, tu vois. Genre un des Drake très très early pour vite avoir un avantage. En face de lane, au niveau des gars. Mais maintenant, effectivement, ce n'est plus trop possible. C'est un peu compliqué. Voilà. Un ami qui a été repéré. Elle force un flash, mais ça a été très étrange. C'est surtout un avis qui lui a fait peur au Rumble. Une belle présence de Bento. Le décalage de Jayce, il a été repéré. On sait qu'il est là, on sait qu'il fait peur. Et donc au final, ils sont à 3 sur 7 top lane. Est-ce que Juju peut faire un truc de son côté ? Et est-ce qu'il peut arracher ce Corki ? Le Corki, qui a sa trinité non plus. Il n'est pas complètement out de la game. Il n'est pas tenu. Il faut faire attention, ça poke bien, Corki. Enfin, ça, on le saura. Expérimentez-le chez vous. Un Corki, ça poke. Bref. Donc l'anami sur la mid lane. Est-ce qu'ils vont essayer d'enfoncer cette tourelle ? Apparemment pas. Quelqu'un qui va peut-être dive au top. Avec des choses. Oh, il préfère prendre la tour tranquillement. Effectivement, il ne va peut-être plus dive avec sa rage qui était pleine. Avec un combo, je pense qu'il n'aurait plus de l'homme. Oui, il n'aurait plus de la belle bubu de la part de Nami qui force le flash-out du côté du Jace. Celui qui, Harry, a été claqué pour essayer de mettre un maximum de burst sur Jace. Malheureusement, il a flash. Juju toujours sur cette bot lane en free farm. 50 cryptes d'avance face au Corki. Il fait toujours aussi plaisir, ce Juju. Donc, je me concentre plus sur cette mid lane, évidemment. Le Jace qui prend ses précautions. Il ne veut pas trop s'avancer et risquer un bisou à Delahari, même si elle n'a plus son ulti. Le bon POC sur Bento. Au bot, quand ça se passe, l'ulti de Nautilus a été claqué sur Lucerne. Et Bento qui ne s'arrête pas, effectivement. Ouh, le heal qui a été claqué. Oh, dommage. Très, très belle agression de Dokeke qui a profité du stack de Saraj pour flash in ulti. Bonne réaction du Corki. Très bon flash-out. On voit quand même qui... Non, il a juste... On va le kick-out. D'accord, ok, très bien. Le flash, c'était Bento. Ah, le flash, c'était Kike. Kike, c'était Kike, c'était Kike, c'est ça. My bad bad bad, bien vu. La Janna présente sur cette botline pour essayer de récupérer un kill. Au final, elle flash ulti, c'est de disengage vraiment tout ça. Le Corki qui va chercher le kill sur ce Juju, où il est bon de gâte de l'ulte du Rumble. Et c'est le Corki qui revient dans la game après ce double kill. Inquiétant, inquiétant ce move. Les feux de Toto, Jacote et Bento, eux qui ont fait le tour, en fait. Ils ont croisé le Nautilus et le Jace dans la jungle. Ils ont préféré faire le tour. Malheureusement, Kike et Juju n'avaient pas forcément l'info. Enfin si, ils l'avaient, mais ils l'ont reçu un peu trop tard. Et ça fait qu'ils n'ont pas pu s'escape assez rapidement. Inquiétant. Ils ont carrément un vache temps dedans. Ouais. Ils n'auraient jamais du reste autant. Je pense qu'ils pouvaient se le permettre avec un bon backup. Mais s'ils sont mal pris, ouais. Juju, qui avait une nette avance quand même avec son IE et tout, il pouvait faire masse dégâts. En 2v5, c'est compliqué. En 2v5, non. En 2v5 avec un backup, enfin bref, il aurait eu des morts, c'est vrai. C'est vrai que c'était un call un peu risqué. Le Drake qui revient dans 1 minute 35, fait ce que tu penses que c'est contestable, du côté... des deux côtés d'ailleurs. Tout simplement. Oh oui, clairement. Largement, il peut se passer des trucs à ce Drake. Le Drake... Jace, au niveau du Drake, c'est un bêtant, clairement. Ça fait le café, ouais. Effectivement, il fut une petite bouboule, et toute la team est mid-life. C'est inquiétant. À peu près. Je n'ai pas raison de préciser. Surtout que le Jace n'est pas super bien, mais il est correct dans sa game 1. Il a... Ouais, pas trop mal. Il a de la peine. Et il est niveau 12. Voilà, tout simplement. Il a tout le stack correct. Il a plus d'XP que la Rift, moins 1v5, certes, mais il a plus de farm. Voilà. Ils ont absolument tout mis sur son Otillus. Ils ont tout claqué. Et c'était peut-être un peu tôt. Alors le Drake qui ne revient que dans 40 secondes, Otillus qui sera un peu en retard, mais qui peut arriver à temps. Ils vont peut-être en profiter pour push sur cette mid-line. Effectivement, le Rumble qui n'est toujours pas là. Le Gnar non plus. Il est un peu en retard. Il arrive à pied, il court, il court. Il n'a pas sa TP. Le Rumble a sa TP, par contre. Les bons dégâts sur cette Janna, et effectivement, le Lucian qui fait très 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 mal. Donc Drake, dans une quinzaine de secondes, ils vont commencer à s'orienter vers cet objectif. Le Nautilus qui viendrait apparaître, et qui sera, oui, qui sera là à temps, avec 5 secondes de retard à la limite. Mais ce que c'est... On a très bien fait de sa part. La... La Namique n'a pas de pink qui a des pics dans l'équipe de Trinity. Personne n'a de pink. Personne n'a de pink pour des ward. Ça va être un Drake risqué. Oui, une pink qui a déjà été posée. Oui. Le Drake donc récupérait le bel ulti de Diognar et qui stone au moins 4 adversaires, si ce n'est 5, j'ai mal vu. Le Gnar qui récupère un kill sur ce corki. Lucien obligé de 10 engage. Le kill sur le Nautilus qui ne sera pas concrétisé. Donc ça sera du 2 pour 1, plus le Drake récupéré. Au final, ça s'est joué un peu. Ça s'est joué un peu pour... Oui, il va être assez serré, mine de rien. Malgré que... Toute l'équipe bleue soit partie avec très peu d'HP. Oui, ça... Ils s'en sont pas trop trop mal sortis, on dirait. Oui, je pense que... Donc ça sera sûrement plus inquiétant avec... un Rumble mieux dans sa game en late, qui aura un Zhonya qui pourra donc temporiser tous les dégâts qu'il a subis en fait précédemment. Il a subi un petit focus de Jacot, etc. En fait, qu'il avait follow. Ensuite, le Gnar qui s'est retourné, etc. Il pourra temporiser tout ça et peut-être permettre au Jayce d'appliquer ses dégâts. Un peu de choses qu'il n'a pas fait réellement. Donc dans ce teamfight, il était plutôt derrière. Ouais, il est, ouais. Un par contre, très bel ulti. Il y a du Gnar. Qui a stun 4 ou 5 personnes ? D'ailleurs, je... 4, il me semble. 4, ouais. C'est... C'est plutôt correct sur 5. Oui, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Au niveau des commentaires. Est-ce qu'on a eu des commentaires ce soir ? Est-ce que des gens sont... Alors, inéphilisme. Pourquoi tu ne laisses pas la caméra diriger ? Ah, pourquoi ? Parce que ça bug. Ça bug. Enfin, pas forcément dans cette partie, mais je serais décidé d'en prendre l'habitude. Du fait, en fait, que s'il y a des actions qui se passent au top et au bot en même temps, la caméra, en fait, elle swap en permanence et c'est extrêmement désagréable. Maintenant, c'est vrai que la plupart des shootcasters laissent diriger la caméra. Je préfère le faire à la main. Enfin, ça me permet aussi de me... de rester éveillé, surtout. Aussi. C'est une des raisons. Oula, le grap sur un ami qui passe pas. Ça peut être pas mal. Oui, ça peut être pas mal. S'est éveillé pendant son cast, c'est une bonne idée. C'est un point possible. Alors, un truc que je tiens à signaler, c'est le chapeau sur le nashore. Le chapeau de Noël. On fait une petite pause pour ça. Gros plan sur le nashore. Il est quand même magnifique. Non, 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 on s'en fout. D'accord, très bien. Ah, j'avais pas vu. Oui, 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 le chapeau sur le nashore. C'est spécial quoi Noël. Très très belle quoi démarche, je trouve, de Dorito. Donc au final, le drake... Le drake en a un aussi ? Et le drake n'en a pas, non. Un c'est spécial nashore. Un c'est spécial endgame. On prend un nashore et on te pète la gueule avec un chapeau Noël. Nautilus claque son ulti sur Jacote. Jacote, il passe le bisou sur Corky qui limite ainsi les dégâts. Ulti de vie sur l'Ajana et qui l'empêche... Sur l'Ajana, ouais. Et qui l'empêche de passer son ulti et de disengage tout ça. Et c'est la contre-enguage sur son Nautilus. Les bons dégâts qui passent, mais l'énorme tankiness de ce perso aussi. C'est complètement nawake. Au final, ce sera du 2 pour 1, encore une fois. Mais c'est un teamfight qui aurait pu mal se passer sans le Gnar. Ouh, la très très bonne bubule de Nami. La belle... C'était un très bon Brains. Et donc le kill récupéré sur le Jace, les bons dégâts du Rumble. Jacote qui l'a peut-être sous-estimé. Juju qui rentre dans la danse, enfin. Il ne devrait pas être choisi. Non, non, ils peuvent essayer de prendre la tour. J'ai prendre la tour. Malgré le fait qu'il y ait une Janna, donc le shield potentiel. Moi, je vais le prendre en quand même. Oui, oui. Il y a un Juju avec de gros pistolets. Ça peut faire des trucs. Hop, la tour est récupérée. Il ne faut pas s'attarder par contre. Nautilus est de retour. Le Rumble qui avait claqué son ult pour récupérer le kill sur la Nami. Nami, c'est bien ça. Oui, son Nami. Il trouvait ça très beau. Ça avait un pas mis aussi à Jacote d'être un peu... dans la mouise concernant le Jace. Enfin bon. Une oeuvre. Une minute trente avant le break. Une minute trente, effectivement. Tu fais bien de le signaler. Ils vont essayer de tuer cette pauvre petite bébête en jungle. Non, pas du tout. Est-ce qu'ils attendent peut-être les bons timers ? Est-ce qu'ils laissent à Toto ? Oui, c'est Toto qui y va. Toto qui se charge de tuer cette petite bébête à chaque fois. Cette pauvre... Ce pauvre petit carapas tué. C'est un peu long à chaque fois quand même. Oui. Ce n'est pas forcément optimisé. Mais bon. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre ? Tiens. Analysons ça. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre ? On va aller chercher des informations. Au niveau du Drake, tout est déjà fait. Plus profondément dans le jungle. Peut-être, oui. Peut-être une ward par ici, par exemple. Ça peut être intéressant. Je vais le montrer à la caméra. Bon, bref. Ça peut être intéressant. Peut-être un entry bush aussi au niveau du Drake. Le Jace qui prend l'agression sur la vie, sur un timer Drake, c'est assez osé. Au final, la vie qui ult, le kill récupéré, j'accorde, il s'est fait engage. Le Jace qui a fait un très mauvais choix. Ouais, le Jace qui a fait un très mauvais choix. Mais le Gnar qui n'est pas là, Juju qui n'est pas là, au final, ça s'est plutôt bien passé en leur faveur. On signe encore un 2 points, mais ça ne sera plus très très mal se passer. Le Gnar qui est en gauge, qui claque son rendu in. Le bon killing du Lucien sur le Rumble. Le bon flash bisou. Le flash bisou qui passe toujours. Sur la cote, l'inhibitur qui sera sûrement récupéré. Une protégie, il s'en rentre en reste possible. Des inhibiteurs, suivi par un Drake. Oui, c'est le timer. Peut-être un H-Shore, mais il serait quand même un peu tôt. Peut-être pour un H-Shore, il faudrait un H-Shore qui pourrait le faire. Ils n'ont pas suffisamment d'avance, je pense, pour pouvoir faire un H-Shore si facilement. Ils ont quand même 10 000 gold d'avance. Oui, ce serait vraiment risqué. D'accord, ils préfèrent jouer la sécurité, ils ont raison, toi aussi. Et au final, c'est le troisième Drake qui est récupéré en faveur des Trinity. L'équipe des Bleus qui décide de faire un H-Shore. Et voilà, donc voilà, on en parlait justement. Au final, le King ne pourra pas être Conteste, à moins que Jacot tente du play. Euh... Moi, je ne suis pas si sûr. Il n'y a personne d'Ulti, là. C'est pas ouf, le Gnar qui n'a pas sa TP. Jacot a la sueur. C'est... On voit que le baron est très loin de tomber. Est-ce qu'ils vont réussir, Alpha disengage, les trois... Ouh là 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 ! Là, ça a vraiment été l'erreur. Là, le bon H-Shore du Rumble qui se loue un peu tout ça. La Djana qui finit par suicider. Est-ce que Toto va mourir ? Et Toto survit ! Ah, parce que Toto, voilà, on s'est plus fort Toto. On s'est tout... Ouh, la bonne bouillante de Jayce qui vise entre les yeux. Ça par contre, c'est inquiétant. Le Surhand, est-ce que la game était terminée ? F'il revenait Toto dans une quinzaine de secondes. Effectivement, ça aurait été compliqué. Mais s'ils n'avaient pas prendre de tourelle au bot, ni au top, ils auraient juste pris le Nash et encore, ils ne se dirigeaient pas. Euh... Est-ce qu'ils auraient pu vraiment terminer ? Voilà, bon... Non, ils n'auraient pas terminé là-dessus, mais je pense que... Bon, ils en ont juste eu marre. Ah, peut-être... Ils ont dû dire que c'était pas du... C'est vrai qu'on n'était pas du très beau jeu, au final. On a juste eu des contre-engages, des engages, du côté... Des pH qui ne sont pas forcément bien passés. On n'a pas eu de... De move assez étonnant, et... Et au final, peut-être qu'ils se sont lassés d'une game comme ça, je ne sais pas. Euh... Ouais, c'est possible. Voilà.